Bonjour à toutes et bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour ce Taroscope du mois d'avril et nous allons regarder pour le signe des Gémeaux, que ce soit votre signe solaire, ascendant ou encore lunaire. Si vous avez l'habitude de me suivre, vous allez voir que j'ai changé totalement ma méthode de tirage. Je n'aime pas tellement la routine, ce n'est pas dans ma nature. Donc voilà, j'avais envie de, en plus avec ce printemps qui arrive, d'un nouveau souffle, de nouvelles énergies. Donc vous allez quand même retrouver dans ce tirage le sentimental pour les couples, le sentimental pour les célibataires, le travail ou les activités, le domaine matériel et financier, le point de départ de ce mois, la couleur du mois et votre état d'esprit et le défi à relever. Et on terminera par deux messages du petit oracle des runes. Voilà, allez, on va commencer le tirage. Donc on va regarder pour vous les énergies de début avril, le point de départ de ce mois pour vous les Gémeaux, cette couleur du mois. Qu'est-ce qu'on peut nous dire ? Le diable et le battleur. Bon, il y avait, je pense, une situation ici qui vous enchaînait un petit peu, où vous aviez du mal à vous en sortir, une complexité ici. Quelque chose qui vous a un peu chamboulé, un peu inquiété, un peu torturé. Le diable, il met en lumière départ d'ombre. Donc c'est quelque chose d'un peu inconfortable. Mais sur le battleur, vous avez ces énergies de nouveau départ. Donc on est sur quelque chose que l'on est en train de quitter. C'est-à-dire qu'on a fait la lumière sur certains points, sur certaines choses dans notre vie. Et ça devient beaucoup plus clair et limpide. Et vers quoi vous vous engagez ? Vers cette carte de l'empereur qui nous dit que voilà, on retrouve son alignement, on retrouve sa stabilité, on sait vers quoi on veut aller et on est prêt à mettre les choses en place ici. Donc très très belle énergie, énergie bien ancrée, bien carrée, bien cadrée. Attention tout de même à ne pas faire preuve de trop d'autorité, d'accord ? Mais voilà, on est ancré, on regarde droit devant et il y a cette énergie très droite dans ses bottes. Très alignée en fait, c'est ça. Pour moi, c'est cette notion d'être très alignée. Communication, échange et réalisation. Ok, on va regarder avec l'oracle de l'île de garde, le message complémentaire. Isolde, vous avez la carte de la femme. Alors ici, dans votre état d'esprit, on vous dit, ça vient contrebalancer je pense cette énergie de l'empereur. On est en train de vous dire, ok, vous incarnez cet empereur qui est très droit, qui est rigide, qui est bien ancrée, qui regarde droit devant, qui peut faire preuve d'un peu, voire beaucoup parfois d'autorité. Avec cette carte Isolde de la femme, on vous dit d'arrondir un peu les ongles, d'être un petit peu plus souple, d'être un peu plus connectée à son intériorité, moins dans le dur et dans le matériel, plus dans la douceur, dans la rondeur et plus dans l'émotionnel. Voilà, c'est une carte en fait qui vient équilibrer et vous dire, ok, ce mois-ci, on va essayer d'équilibrer le côté yin et le côté yang. Les moments où je suis dans cette douceur de la création, de l'introspection, de la réflexion, dans le sentiment, dans la douceur. Et puis, je peux passer à l'action, mais je temporise et j'équilibre toujours ces deux énergies. Donc ça, c'est le point de départ pour le début du mois. On va regarder maintenant le défi, parce que vous avez un défi à relever ce mois-ci. Alors, quel va être votre défi à vous ? Le défi pour les gémeaux, le jugement et le monde. Le défi, ça va être vraiment de vous ouvrir ici, de renaître plus léger. Je pense qu'il y a vraiment quelque chose dont vous vous libérez ce mois-ci. Et le défi, ça va être justement de vous extérioriser. Et effectivement, mince, j'ai fermé la coupe, c'est pas grave. Mais en dos de deck, vous avez ce monde et l'ermite. C'est deux cartes qui ne sont pas opposées, mais vraiment très différentes, puisque le défi ici, c'est de faire preuve de sagesse, mais de ne pas aller dans l'enfermement. De ne pas aller dans l'isolement. De ne pas aller au fin fond de sa grotte. Et de se couper du monde. Et justement, c'est ce que vous dit cette coupe avec le monde. C'est ouvrez-vous. On avait la carte du jugement, il me semble l'un l'autre. C'est vraiment ça si on vous dit libérez-vous. Ouvrez-vous au monde. Ne restez pas enfermés. Ce dont vous êtes en train de vous libérer, ce diable qui vous amène ce nouveau départ et cet aplomb que vous avez, ne doit pas vous enfermer. Vous faites preuve de sagesse, vous avez introspecté, vous vous êtes introspecté, vous avez regardé au fond de vous, vous êtes peut-être extrait du monde bruyant pour vous retrouver vous, c'est une bonne chose, mais ne restez pas dans l'enfermement. Cette carte de l'ermite, je la ressens aussi comme un message qui vous dit attention aussi à ne pas devenir quelqu'un de moralisateur et de faire la leçon aux autres parce que vous, vous venez de traverser quelque chose et que vous avez l'impression de savoir et de faire les leçons de morale aux personnes autour de vous et de les juger d'une certaine façon. Je ne sais pas pourquoi, j'ai ça qui me vient en tête, donc je vous le dis parce que c'est vraiment dans votre défi. Vous pourriez avoir tendance à faire ça. Alors, on va regarder un message qui va vous aider justement à relever le défi. Qu'est-ce qu'on peut vous dire pour relever ce défi de l'ermite ? Vous avez la carte 2 qui vous dit en moi coexistent plusieurs plans de conscience auxquels je peux me relier. C'est la carte de la papesse. Alors, c'est drôle parce que là aussi, c'est une carte, pas d'enfermement, mais c'est une carte où la papesse, elle sait les choses, elle est très connectée à son intériorité, à sa petite voix. Elle sait les choses même si elle ne sait pas forcément d'où elle les tient, mais elle les ressent. Et c'est ça qui vous dit en moi coexistent plusieurs plans de conscience auxquels je peux me relier. Donc, c'est votre défi. Votre défi, c'est de ne pas aller dans l'enfermement, de vous connecter, oui, à ce que vous avez en vous parce que ça vous guide, ça vous aide et c'est là. Mais il faut être aussi, pas que à l'intérieur de vous, il faut être aussi dans le monde. Il faut réseauter, il faut s'ouvrir au monde, s'ouvrir aux autres et se tourner vers l'extérieur. Ça, c'est vraiment votre défi. On va regarder le domaine sentimental pour les couples ou les triangulaires. Je rappelle que triangulaire, ça peut être effectivement une maîtresse ou un amant, mais ça peut être aussi des personnes tierces, amis, famille ou même le travail qui vient interférer dans votre relation de couple. D'accord ? Donc, sentimental, couple ou triangulaire pour vous les gémeaux. Jugement et l'arcane sans nom. Bon, ici, très clairement, il y a eu un gros, gros nettoyage ou il y a un nettoyage qui là va s'immiscer ce mois d'avril parce que le jugement nous permet de renaître de nos cendres et c'est après avoir nettoyé, avoir coupé. Je pense qu'il y a quelque chose qui s'est terminé ici. Soit c'est une relation qui s'est terminée, soit c'est une facette, soit c'est un projet, soit c'est quelque chose dans le couple qui s'est terminé et là, on peut renaître de ces cendres beaucoup plus légers parce qu'on a fait ce travail de libération, de nettoyage. Donc, il y a une résurrection. Alors, ça peut être aussi pour certains couples, il y a eu besoin de prendre de la distance ou de se séparer et il est possible que quelque chose renaisse, réémerge. D'accord ? Ou c'est peut-être un projet que l'on a laissé tomber qui peut revenir sur le devant de la scène. Ici, on a la carte de la justice qui nous parle de papiers, de signatures, de contrats, d'engagement. Alors, si c'est une séparation et ça peut faire penser à des papiers de divorce ou de vente de maison, d'accord ? Pour pouvoir justement renaître et passer à autre chose et clôturer une situation. Ça peut être aussi une transformation, c'est-à-dire un déménagement, vous partez ailleurs en couple et ici, il y a des démarches, il y a des papiers pour aller vers autre chose. D'accord ? Il y a quelque chose que l'on quitte, une situation que l'on quitte, ce n'est pas forcément le couple, je le redis, pour aller vers autre chose. La carte de l'amoureux et la 4 du 4 de denier. Ici, j'ai l'impression que dans ce grand changement qui s'annonce à vous, il y a quand même la notion d'indécision, d'incertitude, de ne pas savoir trop comment on fait, où on va, c'est la carte du choix mais il y a la peur, il y a la peur de perdre. C'est-à-dire qu'on sait ce qu'on laisse mais on ne sait pas forcément ici ce qu'on gagne et ça peut faire peur. Oui, voilà, carte du fou. Vous tournez vraiment le dos à quelque chose. Vous avez encore la carte de l'empereur, dites-en. Ce n'est quand même pas rien ici. Empereur, empereur. Bon, moi je pense qu'il y a vraiment une étape ici, une transition que vous êtes en train de faire dans la relation de couple, vous partez. Il peut y avoir un déménagement pour certaines personnes en couple ou parce que vous quittez votre partenaire mais en tout cas, c'est on quitte un endroit pour aller vers un autre parce qu'il y a quand même une notion d'engagement, une notion de renaissance et on retrouve une stabilité pour moi. Donc, il y a une transition ici très importante. On s'engage vers un ailleurs quoi et on y va en confiance avec le fou, c'est le mat, il quitte une situation, il quitte une étape pour aller vers une nouvelle même si ce n'est pas de quoi demain sera fait. Alors, ça peut faire peur, c'est ce qu'on voit sur la coupe avec cet amoureux et ce 4 de denier qui nous dit on a peur de perdre des choses mais pour autant, c'est une peur qui ne paralyse pas et qui ne vous dit pas bon, j'ai tellement peur que je reste sur place. Non, vous y allez quand même. On va regarder maintenant le sentimental pour les célibataires, pour les gémeaux célibataires. Roux de fortune, arcane son nom, décidément. La roux de fortune nous parle vraiment d'une transition, d'un changement. On fait table rase du passé. Ici, c'est une notion de grand nettoyage. On avance vers sa destinée très clairement. On libère ce qui avait pu retenir et vous avez encore la carte du mat, du fou ici. C'est incroyable. C'est incroyable. Tous les tirages sont comme ça depuis ce matin. Pourtant, les jeux sont quand même épais et je prends des jeux différents. Donc, il y a peu de chances que je retempe sur les mains mais tous les jeux depuis ce matin sont comme ça et il y a vraiment des points très importants. Vous, c'est l'empereur et le mat, le fou, ces énergies qui vous disent de partir. Vous allez vers autre chose. Vous trouvez une nouvelle stabilité. Donc, pour moi ici, les célibataires, vous allez vers un renouveau. Vous allez vers autre chose. C'est comme si vraiment vous avez vous transmettez les énergies du passé, celles qui vous retenez, vous les libérez. Les choses prennent vraiment un nouveau tournant ici et vous avancez. Il y a quelque chose qui vous pousse à aller de l'avant, un élan de vie qui fait que ok, le passé et le passé, il ne vous retient plus. Il y a une forme de libération profonde et vous allez de l'avant en confiance avec sérénité. Un pas après l'autre, même si vous n'avez pas de visibilité, peu importe, ça ne vous perturbe pas plus que ça. Bon alors, ça ne vous perturbe pas plus que ça. Peut-être que je me suis un peu emballée mais c'est quand même l'idée. Mais j'ai l'impression ici que sur la coupe 9 d'épée, on arrive sur une fin de cycle avec le valet d'épée ici. On est vraiment sur des énergies du mental. Moi, je pense que vous coupez vraiment sur des blessures, des choses qui sont restées en travers ou des non-dits du passé que vous allez pouvoir verbaliser. Moi, j'ai l'impression ici que vous allez pouvoir mettre une situation au clair comme si vous allez pouvoir mettre les points sur les liens avec une personne de votre passé et c'est ça qui vous permet de vraiment couper et avancer. Voilà. Il y a peut-être des choses que vous avez gardées sur le cœur qui vous empêchent de dormir, qui vous tourmentent. Alors, peut-être des choses que vous avez à dire, peut-être des excuses que vous avez à faire, peut-être au contraire des remontrances ou des points à mettre sur les liens, c'est possible. Mais en tout cas, il y a quelque chose ici à verbaliser. On va quand même vous dire attention dans la façon dont vous dites les choses parce qu'avec des épées, ça peut être un peu tranchant, piquant. C'est parfois une communication qui peut être immature surtout avec un valet, un valet d'épée. Mais voilà, il y a quelque chose pour moi qui est dit, qui est libéré, qui est verbalisé et ça permet de tourner une page. On tourne la page sur une situation où on était vraiment dans la tristesse et dans la peine. Voyez ? Moi, j'ai l'impression que je n'ai pas de notion de vous aller vers une nouvelle relation. Très clairement. Moi, j'ai l'impression que vous allez trouver votre chemin pour vous. C'est-à-dire que vous coupez vraiment, vous libérez d'une situation vraiment douloureuse du passé. Quand je dis une situation douloureuse du passé, ça peut même être des traumatismes de l'enfance et pas forcément dans une ancienne relation. Mais j'ai l'impression que vous faites un gros nettoyage, vous venez apaiser ces blessures et vous vous reconnectez à vous et vos besoins. Il y a vraiment, on se reconnecte à l'essentiel, à ce qui est important dans la vie, à ce qui vous fait vivre. Vous vous remettez au centre de vos besoins à prendre soin de vous, bien manger, bien dormir, faire peut-être une activité physique. Vous voyez, c'est comme si, ok, pendant longtemps, vous vous êtes mis de côté parce que vous n'osiez pas, parce que vous aviez peur, parce que vous avez... Vous vous libérez de ça et vous vous mettez vraiment au centre de vous. Alors, forcément, c'est dans le domaine sentimental parce que ça peut être aussi en lien avec les relations que vous avez avec l'extérieur. vous libérez de certaines personnes qui sont peut-être toxiques pour vous, qui ne vous emmènent pas, qui ne vous tirent pas vers le haut, qui ne vous emmènent pas à prendre des bonnes décisions favorables pour vous. Moi, j'ai vraiment cette notion de voilà, je passe un cap, je suis en train d'aller vers qui je dois être vraiment et ce qui me convient vraiment. Et sortir de quelque chose qui a été très douloureux ici, qui vous a énormément peiné. Pour moi, c'est une évolution très positive. On va regarder le domaine professionnel ou des activités si vous n'avez pas de travail ou si vous êtes retraité. Donc, on va regarder le domaine des activités, le domaine professionnel pour vous, les Gémeaux. La carte de l'étoile et du pendu. Bon, c'est drôle, cette carte du pendu, vous êtes le troisième tirage de la journée, troisième fois que le pendu sort. Il n'y a pas à dire. j'ai l'impression que ces énergies du printemps là, il y a des situations qui trouvent des issues, des situations bloquées qui trouvent des issues. Ici, on vous dit que voilà, vous êtes guidé même si ça prend un peu de temps, vous êtes guidé et vous allez trouver les solutions, les solutions dont vous êtes amené. Voilà. Soleil. Je ne sais pas ce que vous traversez chacun dans votre activité. Pour moi, sur une notion de blocage ici, la situation va évoluer très favorablement pour vous avec la carte du soleil. C'est la lumière, c'est la réussite. On y voit clair sur la situation professionnelle ou de vos activités. Il y a quelque chose qui ramène de la joie, de la chaleur, du partage, de l'entraide. Il y a vraiment quelque chose de très lumineux, de très bienveillant, de très chaleureux ici. Après, après, une période de blocage. As de denier, nouveau départ, 6DP. Il est possible pour certains ici que vous partiez, il y a un déménagement ou une mutation ici professionnelle pour signer un nouveau contrat. Il y a un nouveau départ. On commence quelque chose pour moi ici de nouveau. D'accord ? Si vous êtes déjà dans une activité et que vous vous plaisez, très bien, peut-être que ce tirage ne vous correspond pas ou alors peut-être que c'est dans ce que vous faites que vous avez un nouvel outil ou quelque chose de nouveau que vous mettez en place. Mais moi, il y a quand même une notion ici de partir vers autre chose. Encore une fois, ça peut être un déménagement, une mutation. Ça peut être un changement de bureau. D'accord ? En tout cas, vous changez de place, vous ne restez pas là où vous êtes. Vous partez vers autre chose. Et ce vers quoi vous partez, c'est un nouveau départ, un nouvel engagement, un nouveau contrat. As de denier, on est dans la matière. Donc, c'est des accords, des signatures ici. Tempérance, nouvel équilibre qui se fait, chevalier de coupe, quelque chose qui vous correspond parfaitement. Donc là, au niveau professionnel pour vous, il y a un changement qui est juste waouh. C'est waouh, c'est waouh. Non seulement, ça vous convient, il y a une très très bonne ambiance dans l'endroit où vous allez ou dans ce que vous allez faire. C'est chaleureux. Vous savez, il y a souvent dans les entreprises, il peut y avoir une notion de compétition. ici, j'ai l'impression que c'est presque associatif, c'est presque de l'entraide, du soutien. Au contraire, c'est la bienveillance. Je pense qu'au niveau reconnaissance et rémunération, il y a quelque chose de très équilibré et en plus, vous êtes très très bien dans ce que vous faites. Chevalier de coupe, ça vous nourrit, ça vous parle. C'est quelque chose que vous faites avec le cœur et qui vous épanouit pleinement ici. Donc, au niveau activité professionnelle, waouh, j'ai juste pas d'autres mots que waouh, voilà, un nouveau départ qui, voilà, si vous avez des hésitations et si vous avez peur parce que parfois, c'est difficile et c'est stressant d'amorcer un changement, surtout si vous êtes nitté, j'ai envie de vous dire, allez-y, les yeux fermés, c'est juste magnifique. Vous n'oubliez pas que ça reste un tirage général, bien évidemment. donc, si vous avez besoin qu'on fasse le point ensemble par rapport à votre situation, eh bien, je vous remets un lien ici. Vous cliquez dessus, ça vous amène sur mon site et on fera le point ensemble lors d'un rendez-vous téléphonique ou en visio, ça c'est selon votre choix, mais on fera le point par rapport à votre situation, bien évidemment. Allez, on continue le tirage, on va regarder maintenant le domaine matériel et financier pour vous. encore cette notion de pendu et la carte de l'impératrice. Bon, peut-être que la situation financière découle de votre situation professionnelle et que si vous avez pour l'instant un blocage, ça se ressent au niveau de vos finances. Bon, pour moi, il n'y a pas d'inquiétude particulière à avoir avec la carte de l'impératrice parce qu'il y a des communications, il y a des échanges, il y a des solutions qui sont apportées. Bon, on voit bien que niveau matériel ou financier, il y a beaucoup d'inquiétude ici. La carte du diable, on s'inquiète de comment on va finir le mois, des choses qui vous enchaînent. Alors, peut-être que vous avez un crédit ou quelque chose qui vous inquiète ici parce que vous êtes encore sous contrat, enchaîné et vous ne savez pas trop comment vous allez faire et ça, c'est quelque chose qui peut être angoissant. On va regarder. On va regarder parce que pour moi, avec l'impératrice, j'ai envie de vous dire, bon, il n'y a pas trop d'inquiétude à avoir. Bon, 7 d'épée et 9 de bâton. Il y a quand même une notion ici au niveau matériel ou financier où il y a quelque chose d'un peu litigieux. Un peu litigieux où vous êtes en train de régler une problématique, mais c'est comme si vous étiez engagé dans un contrat ou dans quelque chose qui n'est pas clair et que vous avez découvert au fur et à mesure qu'il y avait peut-être des clauses que vous n'aviez pas vues lorsque vous avez signé et que vous les contestez un peu si vous avez l'impression que ça n'a pas été très clair, très franc, que ce pour quoi vous vous êtes engagé au départ, ce qu'on vous a dit, ce n'est pas tout à fait la réalité. Bon, moi, je pense que vous arrivez au bout de ça. Ça peut être ça, ça peut être aussi une histoire de vol ou cette sensation de s'être fait avoir, de s'être fait duper. Est-ce qu'il y a une notion d'assurance qu'on ne vous rembourse pas ? Est-ce qu'il y a un investissement que vous avez fait et ce n'est pas clair, ce n'est pas honnête et vous perdez quelque chose ? Vous voyez, il y a quand même une situation financière un peu compliquée ici. Pour moi, vous arrivez à la fin. Neuf de bâton, gardez confiance, la situation va s'améliorer prochainement. Ça va évoluer. De toute façon, il y a des contacts, il y a de la communication qui se fait par rapport à ça. Bon, c'est très bon. Vous voyez, huit de coupe, il y a une transformation, on va pouvoir tourner le doigt à ça et aller vers quelque chose de nouveau. Donc, pour moi, il y a une libération de ces difficultés financières qui arrivent. Il faut garder courage. Neuf de bâton, on est encore à une étape, il y a encore des démarches à faire pour moi. mais ça va trouver une solution positive et ça va surtout vous permettre de vous libérer émotionnellement. Parce que j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui pour vous est assez pesant ici et là, vous allez pouvoir vous libérer émotionnellement et vous dire ok, ça c'est fait, je tourne une page, je regarde vers devant et surtout, la prochaine fois, je l'irai peut-être mieux. Mais en tout cas, nouveau départ, nouvel équilibre et surtout, si on doit s'engager, voilà, comme je vous dis, c'est clair, c'est net, c'est précis, c'est tranché, on est très très vigilant. Donc pour moi, il y a quelque chose qui va s'améliorer au niveau financier ou matériel. Si vous êtes en litige, bon, voilà, les choses vont évoluer. On va terminer le tirage avec deux messages du petit oracle des runes pour vous les Gémeaux en ce mois d'avril. Alors, le premier message. Ton intelligence et ta malice te permettent de sortir victorieux, victorieuse de n'importe quelle situation. Fais attention toutefois à considérer le bien-être de chacun pour ne pas t'attirer les foudres d'autrui. Bon, effectivement, je vous dis, là, c'est très mental, c'est très clair, vous savez les choses et vous allez sortir victorieux d'une situation. Oui, c'est effectivement ce que je viens de vous dire. Alors, on va prendre un deuxième message pour vous. Promène-toi dans la nature la plus sauvage possible. Accueille l'air qui balaie les tétracas et la terre qui t'ancre dans le moment présent. Tu es un être de lumière et tu n'es jamais seul. Voyez, promène-toi dans la nature la plus sauvage possible. Ça me ramène à cette reine de denier qui vous demande ici de vous connecter à ce qui est nécessaire, essentiel pour vous, à votre bien-être. Eh bien, c'est bien se nourrir, bien manger, bien dormir. C'est se connecter aux énergies de la nature, à l'environnement. c'est revenir aux bases, à l'essentiel, à ce qui vous fait du bien. Voilà, amis, j'ai mots. Bon, j'espère que cette nouvelle version vous aura plu. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Moi, j'ai un petit service à vous demander. Ça vous prendra une minute, mais pour m'aider à faire grandir cette chaîne, j'ai besoin que vous mettiez, si vous avez aimé cette vidéo, un petit pouce, un like, que vous me disiez en commentaire ce que vous pensez de cette guidance, faire le point. Voilà, me laisser un petit mot gentil auquel je répondrai avec grand plaisir. Et puis aussi, partagez cette vidéo, faites-la voyager, c'est d'un grand soutien pour moi. Et enfin, si ce n'est pas déjà fait, vous abonnez évidemment à ma chaîne. Voilà, et ça, je vous en remercie du fond du cœur. J'ai des personnes très fidèles qui me suivent chaque mois et je vous en remercie. Ça me fait vraiment chaud au cœur de voir que vous êtes là tous les mois et que vous me mettez un petit mot. Ça n'a pas de prix pour moi, c'est juste magique. Donc, merci, merci, merci. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un excellent mois d'avril, une très belle journée et je vous dis à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada